Allez, appuie, 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 appuie. Allez. Encore. Allez, dernière. Salut les amis, aujourd'hui je me retrouve avec Agathe ici. On est à Métabolique Montpellier. Vous avez été nombreux à me demander des trainings un petit peu avec les filles. Alors, présente-toi un petit peu. Donc moi c'est Agathe, j'ai 23 ans. Donc je m'entraîne à Métabolique depuis quasiment un an, quasiment l'ouverture. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes en tout depuis le début que tu as commencé ? Alors j'ai commencé la muscu il y a maintenant presque 4 ans. Et en fait j'ai commencé parce que je suis tombée dans la norxie. D'accord. Et pour reprendre du poids, voilà j'ai... Donc de base t'es très mince, très maigre. Oui. D'accord, parce que c'est vrai qu'on reçoit pas mal de messages sur justement des gens qui veulent perdre du poids, des nanas qui veulent perdre du poids, mais il y a aussi beaucoup de personnes, marjorie comprise, qui ont du mal justement à prendre du poids, à prendre du muscle, qui sont à la base très minces voire maigres. Et du coup la musculation ça te permet justement de t'être... T'as gagné combien de kilos depuis que tu as commencé ? Depuis que j'ai commencé j'en suis à 14 kilos. 14 kilos ? Ouais. Waouh ! Et du coup là t'es à combien ? Là je suis maintenant entre 55 et 56. Waouh ! Ça veut dire que t'étais vraiment vraiment très très mince alors ? Ouais, je suis tombée très très bas, ouais. Donc super. Et du coup, génial en tout cas, est-ce que t'as des projets, des objectifs dans le fitness ? Si ça arrive un jour, ouais peut-être tenter une compétition. Une compétition ? En bikini ? Ouais en bikini, quand j'aurais vraiment retrouvé une relation vraiment saine avec la nourriture. D'accord. C'est ça qui me fait un peu peur en fait, c'est l'après-compétition. Je sais qu'il y en a beaucoup qui retournent dans les... Bah je peux te le dire même de mon côté moi, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui adore manger, j'ai pas de mal à prendre du poids. Par contre c'est vrai que quand je suis une compétition, quand je fais une compétition pendant trois mois je suis quand même très très strict et le problème c'est qu'après les compétition, il y a le rebond, le retour et on a tendance justement à faire un peu de boulimie, à manger un peu trop et tout ça. Et c'est vrai que c'est très difficile à contrôler, donc c'est pour ça que maintenant quand je me prépare pour une compétition, je fais pas de choses extrêmes et je m'autorise toujours quand même des petits plaisirs, mais tout en restant dans mes calories, mes macros et tout ça. Et donc exactement, ça m'évite de craquer et de faire de la boulimie après les compétition. Et du coup, t'as un régime particulier toi en ce moment ? Alors moi je mange, alors ma mère m'a toujours appris à manger très sainement, donc toute petite on mange très bien. Après je fais quand même attention à avoir suffisamment de protéines dans mon alimentation et puis j'augmente petit à petit les calories parce que j'étais aussi très très basse. D'accord, tu sais à peu près à combien tu tournes de calories par jour ? Alors en ce moment je suis entre 1800 et 2000. D'accord, donc ouais c'est quand même pas mal parce que pour une fille de ton gabarit, 2000 calories c'est quand même bien. Donc ok, c'est plutôt cool. Donc écoute, ce que je te propose c'est qu'aujourd'hui on va faire une séance à la fois dos-épaule et on va travailler en superset donc pour plus d'intensité. Donc c'est-à-dire qu'on va enchaîner à chaque fois un exercice d'épaule, un exercice de dos ou dos-épaule et voilà pour plus d'intensité. Donc c'est parti, t'es prête ? Allez, toutes deux prosy se vêtues et moi aussi. Allez go ! Et on commence par chauffer un petit peu, surtout tout ce qui est rotateur et tout ça pour éviter de se blesser au niveau des épaules. Bon alors on va commencer cette séance par un superset comme je t'ai dit. On va faire d'abord du développé assis aux haltères et hop on va enchaîner direct traction. Donc si t'arrives pas à faire, t'arrives à en faire combien à peu près de traction ? T'arrives à en faire 3-4 mais quand la prise n'est pas trop large. Ok, donc du coup on va travailler avec l'élastique sous les genoux pour t'aider et au moins t'arrives à en faire une dizaine. Allez c'est parti, tu commences, au début tu vas prendre un poids qui te permet de faire 15 répétitions sans trop forcer. Les deux premières en fait on va pas aller à l'échec. D'accord ? Donc 10 ça me paraît pas mal. Allez ! Voilà super ! Donc en général, les deux premières séries, je vais jamais à l'échec. Je vais à l'échec, une technique uniquement sur les deux dernières tu vois. Super ! Nickel ! Donc avant de commencer à faire les tractions, comme on n'est pas encore trop trop échauffé, on va faire d'abord tirage. Attention c'est la méga barre qui épouse parfaitement la forme des mains, c'est ça ? Tu vas peut-être la prendre plus serrée quand même pour toi. La barre de compète. Allez, donc là c'est juste l'échauffement, mais après on passera aux tractions. Donc pareil, une quinzaine de reps. Et après ça sera mon tour. Ça peut-être les étudiants à la voe. C'est là... J'ai pris un tour. Tu vas pas être finalement. Donc... ... on augmente un peu et là tu peux faire entre 10 et 12 ce serait pas mal allez c'est parti donc du coup moi pour les tractions comme j'ai à en faire quelques-unes mais pas beaucoup je me met d'un élastique en fait ce que vous faites c'est que vous l'entourer au niveau de la barre de traction et après ça passe sous les genoux tu préfères quoi sous les pieds ça dépend de l'élastique aussi allez vas-y donc Sous-titrage ST' 501 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 Sors bien les ailes Super, poitrine en haut Essayez de tourner encore un peu plus Poitrine vers le haut Voilà Voilà Et il faut essayer d'encore tourner ses épaules complètement vers l'arrière tu vois Là en fait c'est le plus dur c'est pour les monter C'est bon Allez vas-y aide-moi un peu Encore une Dernière Super, merci T'essayes de bouger un peu 5, je fouille à plus haut Allez encore, 6 Allez jusqu'à 8 Allez jusqu'à 8 Allez je t'aide presque pas Une dernière Allez avec moi Encore 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 une Allez Allez Tu fais la descente Tu freines, tu freines Toute seule Tu freines Freines Ok Super Allez t'es prête pour la deuxième super set Deuxième super set On va enchaîner Donc Rowing T-bar Donc un peu lourd Parce que pour les gens justement qui ont un peu plus de mal à prendre de poids C'est mieux de travailler un peu plus lourd en serrée un peu plus courte Donc c'est ce qu'on va faire Moi je ferai pas celui-là parce que pour mon dos c'est encore un peu douloureux Donc je ferai la machine d'à côté où je suis appuyé C'est comme un Rowing T-bar mais appuyé Moi je le préfère Toi aussi tu préfères l'autre ? Ouais Et ça te gêne pas pour la poitrine ou quoi ? Non ça va parce qu'en fait celui-là L'écartement des pieds est trop large Ok Bah d'accord du coup on va faire le même tous les deux Donc super Et on va l'enchaîner avec élévation latérale On va commencer par celui-là là-bas Donc c'est parti Allez Deux Trois Voilà Et tire bien en bas Quatre Super Cinquième souffle quand même en tirant Donc là on est un petit peu plus sur l'épaisseur du dos du coup Tout à l'heure on a travaillé surtout la largeur avec les tractions Là on est un peu plus sur l'épaisseur Et là il n'y a pas de risque parce qu'on est appuyé Donc pas de risque pour le dos C'est top Super Ça va ? Du coup tu sens que tu pourras en faire un peu plus ? Qu'on pourra charger un peu plus ou pas ? Bah là j'en ai fait huit Ouais donc on pourra peut-être rajouter cinq de chaque côté Donc la première série en fait tu vas faire dix Mais tu vas pas aller jusqu'au bout Tu vas augmenter le poids T'en fais encore dix Et encore t'augmentes le poids et t'en fais dix Donc il faut te gérer correctement parce que sinon tu vas cramer à fond Donc premier tu prends habituellement tu fais à combien ? Je fais en général à huit kilos Huit kilos ? Et t'en fais combien ? On fait dix, douze Dix, douze Donc du coup tu vas être descend à six Tu veux commencer à six Et après on augmente Donc six premières Tu vas me faire dix reps Ouais tu fais dix reps Allez Deux Trois Voilà Pousse vers le bas Dès que t'as fini tes dix Hop tu prends les huit Et dix pareil Allez Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Là tu vas prendre les dix mais tu vas faire que des petites partielles Parce que tu vas pas réussir à faire beaucoup Donc du coup tu montres pas beaucoup Partiel Voilà juste ça Et rapide Voilà Encore 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 Allez pose Et maintenant tu tends les bras comme ça ici Pose les alternants Tu tends les bras, les pouces vers le bas comme ça Tends les bras un peu plus Voilà et tu résistes Résiste Voilà Hop encore Monte, monte Encore Monte Encore Ok c'est bon Ça va Allez à mon tour C'est horrible Bien Tac Natale C'est horrible Et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3, 4, encore, 3, partiel, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, pause, tend les bras, pousse vers le bas, bras tendus, résiste, hop, monte, encore, encore, encore deux, encore une, ok, super, ça va ? Allez, 3ème super 7, on commence par le tirage ici, machine convergente, allez, celui-là je l'aime beaucoup, 2, super, 3, on va faire des séries de 8, 10, nickel, et tu vas enchaîner ici, hop, donc pour les épaules, tu vas te mettre, tu sais, comme ça ici, et frontal, ok, allez, Soyons raisonnables au début, donc voilà, on n'est pas complètement tendu, c'est nickel, comme tu fais là, et t'essayes de bien bien le sentir ici, Allez, un peu plus, voilà, super, nickel, parfait, et comme celui-là, c'est un peu plus un exercice d'isolation, on peut aller faire des séries de 12 à 15, Allez, on va tester ces crochets, la Prozis que je viens de recevoir, ils sont vraiment pas mal du tout, donc ceux-là, c'est à l'intérieur, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit qu'ils les mettaient dans le mauvais sens, donc voilà, il ne faut pas vous tromper, c'est vraiment le crochet, c'est à l'intérieur, comme ça, de la main, Et en fait, ça permet tout simplement de limiter l'action des avant-bras, et relâcher un petit peu les avant-bras et les bras, et du coup, comme moi, c'est mon point fort, les biceps, le problème, c'est que, en travaillant le dos, j'utilise pas mal les bras, les avant-bras et les biceps, et du coup, ça limite l'action du dos, donc c'est pour ça que, pour moi, c'est important d'utiliser ça, ça permet de relâcher, hop, et ça peut s'utiliser avec tous les exercices de tirage, en fait, que ce soit même pour les tractions, je ne l'ai pas pris tout à l'heure, mais, tu vois, regarde, tu le mets là, hop, comme ça, et là, du coup, tu pourrais même tirer presque 100 mètres de main, 1 1 Applaudissements. La machine est super bien équilibrée, du coup on sent bien la contraction du dos en fin de mouvement. Je trouve super celle-là. Allez, encore. Allez. Prenne. Super. 10-12, donc tu vois ce que je veux faire ? C'est bon, c'est du tirage poulie basse. Tu fléchis. Voilà, et à la limite, à la fin, tu peux légèrement te redresser pour encore plus, tu vois. Voilà, tu étires bien. Voilà, si tu veux, même là en fait tu vas chercher loin ici, mais après tu peux quand même te redresser légèrement. Pour vraiment bien... Je pense que tu peux mettre un peu plus loin, ouais. Voilà, super. Tu viens étirer bien devant, tu étires et bloques une seconde en fin de mouvement. Voilà. Quand tu bloques, tu as les épaules vraiment en arrière. Super. Et tu sors la poitrine à fond comme ça. Voilà. Et à la fin, tu vois, tu sens aussi, comme tu es en ISO sur les cuisses, on bosse un petit peu ça aussi. Super. Ça va ? Et ça, tu vas me l'enchaîner avec un petit exercice pour les épaules. Alors, soit on peut le faire sans... Moi, j'aime bien le faire sans au final poignet. Ouais. Tu te penches comme ça. Hop. Ici, tu en fais 10 comme ça. Hop. Tu... Hop. Tu te mets ici 10 de face. Et hop. Tu te mets comme ça 10 pour l'arrière. Ok. Donc ça, ça crame bien aussi. C'est parti. Donc là, tu te penches un petit peu. Tu sais, tu te tiens ici et tu te penches un peu sur le côté. En fait, carrément, tu te fais... Tu te laisses prendre un petit peu, tu vois. Voilà. Pour être un peu en déséquilibre. Voilà. Super. Et là, comme ça. Et attends. Essaye de l'attraper comme ça. Comme ça. Et là, tu le fais comme ça. Tu vois, le pouce vers le bas. Voilà. Super. Nickel. Ah, parfait ça. Ah, tu vois l'épaule. Tu as vu comme ça. Ouais, elle a déjà des boucles d'épaule. Ah ouais, super. Nickel. Toujours le même bras. Voilà. Parfait. dateu. Ouais. Des proies etати propre. C'est passé? Ah ah. Reconnais. C'est passé. Allez, et après l'autre bras, pareil. Essaye de monter un peu plus ton coude. Allez, c'est vraiment là. Pas facile, hein ? Allez, c'est bien. On a tendance à céder un peu avec les trapèzes et tout. C'est bien. Allez. Allez. C'est parti. 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 C'est parti.